Bon bah ça y est, c'est le retour de Daniel Radcliffe. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Espritel, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce du film Guns Akimbo, un film qui est sorti le 23 mars 2020 sur Amazon Prime Vidéo. Et c'est un film mêlant action et comédie avec Daniel Radcliffe et Samara Weaving en tant que personnages principaux. Et apparemment, de ce que j'ai entendu dessus, c'est un film absolument délirant, totalement barré et un film d'action absolument what the fuck. Un énorme divertissement. Je vais vous lire le résumé. Miles, un homme ordinaire, se retrouve à lutter contre un site du dark web qui propose de la violence à ses spectateurs. Ok, donc je pense que Daniel Radcliffe va se retrouver un peu embarqué dans cet univers du dark web et va devoir se protéger face à ces gens qui essayent de faire du mal à leurs spectateurs. Et oui, c'est totalement barré apparemment, alors que ça a l'air d'être un sujet pas trop joyeux. On va voir ce qu'ils en ont fait. Lumière, moteur, satan, réaction. Générique. Générique. Gens Akimbo, bande annonce, c'est parti. Oh la vache ! Et voici l'histoire de la pire journée de ma vie. Ah d'accord. Oh d'accord. Oh d'accord. Oh merde ! Oh la vache ! Ah ça démarre si vite ! Oh la vache ! Une piqûre d'adrénaline ! Ouh ! Oh l'explosion ! Oh la la, le lance rocket ! J'ai gagné ! What the fuck ! Arme au point ! Alors je crois que là on a eu droit à la bande annonce en québécois parce qu'ils ont fait la traduction du titre. Arme au point. Je suis désolé, je suis désolé, c'était marqué VF donc j'y suis pour rien, vraiment désolé. Mais si ça se trouve c'était vraiment la VF et je sais pas pourquoi ils ont traduit Arme au point alors qu'on trouve le film en tapant Guns Akimbo. Il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. Comment il fait pour recharger ? Comment il fait pour aller aux toilettes ? Ah bah désolé hein, il faut savoir. C'est vraiment très fou, très joyeux, ça sort vraiment du cadre d'Harry Potter et de Insaisissable 2. La dernière cliff est dans un genre de film absolument décalé de tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Et peut-être que ça lui correspond un peu mieux, peut-être qu'il adore faire ça, peut-être qu'il ne sera lié plus qu'à ça maintenant. Puisqu'il a pas envie d'en retourner dans Harry Potter et dans les animaux fantastiques. Guns Akimbo a l'air d'être un bon délire sur son canapé pour le confinement. J'ai hâte de voir ce film et de vous en faire une critique très rapidement. Voilà c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était S3Z, coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1